Musique Le moment est venu d'accueillir un homme d'influence. Comme le rappelait de manière très juste Stéphane Edouard. Moi je suis pas dans la ligne dominante. Comment elle s'appelle cette fille ? Je suis pas incohérente, je suis juste dans ma logique à moi. Ah ouais je l'ai dit clé. Je sais pas, j'ai pas la pierre, il a niqué. Déjà je voudrais saluer mon ami Stéphane Edouard. Ce fameux homme d'influence. Moi je voudrais que Stéphane Edouard nous soit une jolie petite et nous fasse un petit métis. Monsieur Spock, les femmes sur votre planète sont là. C'est la seule planète de cette galaxie où cela existe. Le niveau de misogynie est dément en fait. Une fournée du mardi, c'est une vidéoscopie. Une anecdote et une vidéo d'actualité. Et cette semaine, ce qui fait l'actualité ? Ceux qui font l'actualité plutôt, ce sont les influenceurs. Les influenceurs influencent-ils le président de la République ? Influencent-ils également les Français ? On va essayer de se poser ensemble la question aujourd'hui. Mais avant cela... Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ce que j'aime en descendant le matin me faire un bon jus avec mon extracteur, c'est retrouver un plan de travail absolument impeccable. Alors pour cela, rien de plus facile, je demande tout simplement à ma femme de ménage Nathalie, la veille de me mettre une bonne giclée de mon spray miraculeux Cuisine aux agents nettoyants actifs. Vous aussi, retrouvez une cuisine rutilante. Le spray miraculeux Cuisine et ses agents actifs offert pour toute inscription VIP avant le 31 mars. Merci Nathalie ! Avec plaisir ! Juste avant de commencer, petite nouveauté que j'aimerais populariser reprès de vous, les stories Instagram. Voilà ce que je vous lis depuis 15 ans, avec vos pseudonymes, vos photos de Dragon Ball et autres. Non, maintenant j'ai envie de vous voir, montrez-vous, Instagram est le média parfait pour ça, faites une story de vous en train de consulter mes contenus avec une pizza, avec votre chat, avec votre copain, avec je sais pas quoi. Et si vous avez en plus un avis un peu piquant, qu'il soit approbateur ou désapprobateur, et bien n'hésitez pas, je ne me vexerai pas. Et si votre story est cool, je la partagerai parmi les miennes, comme ça je vous donnerai de la visibilité. Alors, contexte vous disais-je, on verra que la cible théorique était les étudiants et que le contexte des étudiants est un contexte de morosité. Voilà, 23% des pauvres petits étudiants chéris ont eu des pensées suicidaires, auraient eu des pensées suicidaires pendant le premier confinement. Moi j'ai envie de réfléchir comme ça, 23%, est-ce que c'est beaucoup ? Qui n'a pas déjà eu, enfin, avoir la pensée de se suicider et se suicider, ça n'a pas grand chose à voir, ça n'a même rien à voir du tout. Je me souviens à l'époque où je lisais abondamment Nietzsche, d'un de ses aphorismes, la pensée du suicide aide à passer beaucoup de nuits seules. Donc, penser au suicide, on l'a tous fait. En général, plus on est sensible, plus on est pront au retentissement, c'est-à-dire plus les événements nous impactent longtemps, et plus on a déjà pensé à tout arrêter. Ça ne veut pas dire qu'on le fait. J'ai une empathie et une compassion assez modérées pour les étudiants en général. Si on se demande déjà objectivement de quoi ils peuvent se plaindre là en ce moment, bon, ok, il y a Parcoursup qui a, semblerait-il, creusé un peu les inégalités d'accès aux formations supérieures entre les lycées favorisés des grandes villes et la campagne. Donc, de quoi peuvent-ils se plaindre objectivement, comparé aux vrais perdants de la crise du Covid ? Les vrais perdants, c'est les restaurateurs qui se suicident, les agriculteurs, bon, qui se suicidaient déjà en masse depuis la Pâque, le secteur culturel, qui est au chômage technique depuis un an. Les comédiens ne jouent pas. Alors, vous allez me dire, ce sont des nantis. D'abord, non, ce n'est pas vrai. Tous les comédiens ne sont pas des nantis. Vous ne pensez qu'aux 50 connus, mais il y en a 50 000 inconnus derrière qui galèrent, qui ne font même pas leurs 507 heures annuelles. Et qui plus est, qui dit spectacle vivant ou même cinéma, mais enfin, surtout spectacle vivant, dit des maquilleurs, des habilleuses, des éclairagistes, des ingénieurs du son. Voilà, tous ces gens également sont au chômage technique. Et pour conclure sur mon contexte de morosité étudiante, quand je vous dis que ce n'est pas vraiment la frange de la population qui me tire les larmes en premier, un sondage récent Opinion Way pour le Figaro montre que pour 64% des 18-24 ans, la phobie numéro 1, c'est d'avoir un portable vide. C'est-à-dire que la batterie du portable soit vide quand ils sortent de chez eux. Voilà. Donc, ça, ce sont toujours des éléments factuels, quantitatifs, qui permettent de mettre les choses en perspective sur le soi-disant mal-être étudiant. Deuxième élément de contexte, cette, non pas glorification, mais cette invitation à des instagrammeurs, des youtubeurs, des influenceurs à entrer dans la danse médias politiques n'est pas un acte isolé. Ça avait déjà commencé pour la promotion du service national avec les youtubeurs Thibaut InShape, Sundy, Jules et Enzo. Ça a commencé avec le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, qui a décidé d'avoir son propre studio d'enregistrement à l'Elysée, copiant ainsi la stratégie, finalement, de ceux qui étaient jusqu'à présent les moutons noirs des médias traditionnels. Le paradoxe, c'est presque que le parti du gouvernement, le parti aux affaires, en vient à copier les méthodes de l'UPR, de l'Union Populaire Républicaine, avec l'UPR TV, qui s'enorgueillissait, il y a deux, trois ans, d'avoir son propre studio. C'était évidemment pour contourner le blackout médiatique. Et puis, au dernier élément de contexte, qui, moi, m'a conforté dans le fait que cet événement n'est qu'un événement médiapolitique, mais en réalité, il n'y a aucune surprise, ça devait advenir, Emmanuel Macron, pendant son élection, a promis une start-up nation. I want friends to be a start-up nation. Or, une start-up, c'est quoi ? C'est une boîte qui lève des fonds sur la base de son nombre de clients ou d'abonnés, nombre de clients ou d'abonnés qui dépendent de quoi ? Qui dépendent d'actions virales, c'est-à-dire d'influenceurs rétribués pour utiliser le produit. Donc, en général, c'est une application de téléphone ou ça peut être un snack, ou ça peut être l'achat d'influence auprès d'influenceurs par les start-up. J'ai même une amie dont c'était le métier. C'est quelque chose d'extrêmement fréquent, donc il n'est pas étonnant que si nous sommes non plus une nation, mais une start-up nation, nous recourrions aux méthodes des start-up. Alors, la stratégie, une fois qu'on a le contexte, on peut s'atteler à la stratégie, comme aimait à me répéter mon prof de socio Pierre-Michel Menger et Édouard, les faits ne surviennent jamais dans un vide social. Il faut bien comprendre que Macron, comme les autres, s'ils veulent parler au 18-25, voire même au 18-30, de toute façon, ils n'ont pas le choix puisque cette clientèle lui échappe structurellement. elle ne regarde pas la TV, elle ne lit pas les journaux, et elle n'écoule pas la radio. Pourquoi ma confiance est un peu émoussée ? Pourquoi je pense que ça va prendre un certain temps ? D'abord parce qu'associer son image à celle de quelqu'un de valorisé ne rend pas forcément valorisant. en publicité, en psychosociologie, ça s'appelle l'effet de halo, d'accord ? C'est ce qui a fait que toute une génération s'est mise à fumer des cigarettes parce qu'on a montré le paquet associé à un cow-boy, soi-disant, qui vivrait au rythme de la nature, libre de toutes contraintes, ultra virile, etc. Et donc des employés de bureaux serviles et dévirilisés se sont mis à fumer des malvouros pour se sentir des cow-boys de l'Arkansas. L'effet de halo avec un H atteint vite ses limites. C'est-à-dire que l'association de personnalité à un objet, à une marque ou à un pays ne génère plus automatiquement un transfert de capital confiance à son égard. Néanmoins, l'ouverture numérique pourrait, je dis bien pourrait, influer sur la personnalité, sur la perception. Ouh là là, rien à voir. Si vous voulez comprendre la différence entre personnalité et perception de personnalité, vous achetez un poisson surgelé Fendus, le plat en copie sur le paquet, c'est une suggestion, et ce que vous sortez du sachet surgelé et que vous mettez à réchauffer dans une casserole au bain-marie, c'est le vrai plat, et ça ne ressemble pas à la photo. Donc la perception de la personnalité de Macron, eh bien ça a suffi à décider 8% de ses électeurs. Alors ça, il faut le savoir, 8% des électeurs de Macron en 2017 l'ont choisi eu égard à sa personnalité. Et 8%, c'est 700 000 voix. D'accord ? 700 000 voix, c'est à peine plus que les 600 000 qui ont manqué à Mélenchon pour accéder au second tour. Donc, altérer, méliorer, rendre meilleure une personnalité, ça n'est pas forcément un débat d'andiesque ou de communicant, c'est ce qui peut faire pencher la balance entre un premier et un second tour. Troisième argument stratégique, le temps passé à communiquer à des influenceurs n'est pas encore comptabilisé par le CSA d'abord comme publicité sur les réseaux sociaux parce que la publicité sur les réseaux sociaux est encore interdite en France. Ça viendra, c'est une question de temps, mais pour l'instant c'est interdit, donc ça permet de contourner cette limite. Et alors là, j'ai trouvé cette info, mais j'ai un doute, donc vous me donnerez le bénéfice du doute ou pas, exprimez-le en commentaire, ni comme temps de parole pendant les six mois de campagne. La communication effectuée auprès et avec les influenceurs ne compterait pas comme temps de parole dans la campagne officielle. J'ai la source, mais mon libre arbitre, ma libre pensée me fait dire que c'est peut-être une source erronée. Bon, bref, à vérifier. Là où par contre j'ai fait le boulot sérieusement, c'est que je me suis demandé cette stratégie que moi j'appelle les ambassadeurs, d'accord ? C'est-à-dire faire porter la parole par des gens valorisés auprès du public et qui ont une autorité et le cadre également en permettant de la porter, ce que j'appelle la stratégie des ambassadeurs. Ça n'est pas nouveau et j'ai fait le boulot de remonter historiquement jusqu'à 1917-1918 des groupes de bénévoles autorisés. C'est toujours important de rappeler au public que ces opérations sont bénévoles. Mais en fait, c'est un bénévolat masqué puisque vous comprenez bien que l'influence gagnée par un influenceur qui interview le président, c'est-à-dire le nombre d'abonnés qui augmente, c'est une rétribution autrement. Le monde des réseaux sociaux, c'est faire grossir une influence et la monétiser. Donc de toute façon, même si vous n'effectuez pas un transfert d'argent comme ça fiduciaire, en offrant de l'audience à quelqu'un, vous lui offrez une influence et en lui offrant une influence, vous lui offrez la possibilité de la monétiser. Donc en 1917-1918, des groupes de bénévoles autorisés, que j'appellerai désormais des ambassadeurs, des groupes de bénévoles ont été autorisés par le président des États-Unis à l'époque. Donc c'était une question de triviale poursuite d'une génération cultivée. Aujourd'hui, on ne pourrait plus du tout régler le triviale poursuite à ce niveau de difficulté. C'était Woodward Wilson, le président à l'époque, et ses bénévoles autorisés avaient été coachés, encadrés, formés. On leur avait appris des discours de 4 minutes. Ça s'appelait 4 minutes to convince. Des discours de 4 minutes sur des sujets qui leur avaient été donnés par le comité de l'information publique. Voilà, c'est des grandes heures de l'URSS, mais version capitalisme anglo-saxon. 750 000 discours de 4 minutes ont été donnés dans 5200 communautés par plus de 75 000. Alors, il les qualifie d'orateurs accomplis. Bon, ce sont des médiateurs, des servants, je n'ai pas dit des serviles, mais des servants, des passe-plats, des ambassadeurs, et avec une audience totale, cumulée, bien sûr, par une audience unique, de 400 millions de personnes à l'époque, au début du 20e siècle. Et oui, ça, ça s'appelle faire le boulot, ça s'appelle mettre les faits en perspective, ça s'appelle rechercher les éléments saillants qui permettent d'éclairer ce qui se passe aujourd'hui. Si vous trouvez que tonton Stéphane le fait, pour le rétribuer de ce genre d'informations que vous n'allez pas entendre ailleurs, vous allez me mettre un petit pouce sur la vidéo, et si ça vous intéresse de continuer votre parcours avec nous, c'est le moment de vous abonner à la chaîne. Les stats montrent toujours qu'une vidéo est vue par un abonné sur deux, c'est-à-dire qu'il y a 50% des gens qui ne sont pas abonnés. Je pense que vraiment c'est le moment de le faire. Voilà, j'attends. Merci. Toujours dans la suite de la stratégie, les membres du gouvernement en place, et notamment ma grande copine, ai-je besoin de la nommer ? Vous savez qui est ma chouchoute du gouvernement, c'est une arable, c'est Marlène, avait déjà en fait tenté de percer sur les réseaux sociaux, mais parfois avec une adresse discutable. Salut jeune entrepreneur, je m'appelle Marlène Schiappa et j'arrive sur TikTok. Et je me demande si ça n'est pas stratégiquement une façon de lui couper l'herbe sous le pied en institutionnalisant finalement quelque chose qu'elle avait participé à rendre plus prosaïque, plus grossier, plus commun. Donc, toujours dans la partie stratégie, c'est une double première fois, c'est la première fois à ma connaissance que les médias traditionnels se retrouvent à se faire l'écho d'une rencontre politique organisée et pensée entièrement sans eux, et également première fois à ma connaissance qu'un président se filme au smartphone, en tout cas chez nous, et ça c'est un marqué d'une pierre blanche média politique à l'instar un petit peu de la transition des ordinateurs dans les amphis, c'est-à-dire à mon époque, le fait d'importer il y avait des ordinateurs portables, ça existait, c'était cher et gros, mais ça existait, le fait d'importer un ordinateur ou tout gadget électronique dans une classe, dans une salle de cours ou dans un amphi était quelque chose qui n'était même pas évocable. Ça vouait quiconque aurait essayé à être convoqué immédiatement. D'abord, le prof lui aurait dit de le ranger, s'il n'avait pas obtempéré, c'était direction le proviseur, etc. On savait, les profs le disaient qu'un jour ça viendrait, mais on ne pensait même pas le voir de notre vivant et aucun de nous n'a osé. Aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, personne ne suit un cours à la main, personne n'écrit à la main et quiconque le ferait serait moqué et ostracisé. De la même façon, aujourd'hui, Macron, au portable, en vertical, en mode Snapchat ou story, ça choque les gens comme moi, dans dix ans, ça sera la normalité et les personnalités publiques qui s'y refuseront seront considérées comme inaptes à entrer en communication avec la population. Et puis, dernier petit coup de serpe, c'est également une façon de dire aux médias, en brandissant cet appareil dans ma main, désormais, je me passe de vous, donc c'est la réification du fameux concept des barbares que je vous ai fait mettre en intro, une révolution technologique brise souvent de façon inopinée les privilèges d'une caste, en l'occurrence les médias qui détenaient le primat d'une discipline ou d'un savoir. Alors, qui étaient les invités de ce plateau ? Je me suis plus intéressé au plateau de Gabriel Attal, finalement, qu'à la communication politique entre Macron et les McFly et Carlito parce que d'abord le fruit, enfin le produit final n'est pas encore, ils ne se sont pas encore rencontrés, ça n'a été que pour l'instant un ensemble de challenges, de défis. Donc par contre, ce qui était vraiment advenu, ce qu'on a pu observer, c'est le plateau de Attal. Ça ne fera pas l'objet d'une vidéoscopie, c'est trop long, c'est 1h30 de live, je ne vidéoscope pas des contenus d'1h30, il faudrait 4 ou 5 heures. Les invités étaient Marie Lopez, que vous connaissez mieux sous le nom d'Enjoy Phoenix, Fabian, je vous l'ai présenté il y a un mois ou deux, peut-être même trois d'ailleurs, dans le cadre d'un zone interdite sur M6, que j'avais pour le coup, lui, vidéoscopé, Élise Goldfarb et Julia Laiani, deux entrepreneurs avec un ES, féministes au service des médias, c'est la façon dont l'article de Madame Figaro les qualifie à leur curriculum vitae, on a bien compris que le danger ne viendrait pas d'elles au service des médias. Donc évidemment, avec la logique actuelle de toujours se qualifier et relater son parcours comme le parcours d'un électron libre qui s'est fait tout seul, le pastiche du self-made man anglo-saxon et en fait, on apprend toujours à la fin du même article, un peu comme Iseu était conduite en Mercedes et en sac Gucci, elle nous dit, à vous, mes parents m'ont encouragé et préparé comme un poulain à cette activité. Donc, encore une fois, Élise Goldfarb a été bien, bien, bien coachée et apparemment avait des contacts dans ce milieu. Il y a le gros maghrébin de service, ce n'est pas méchant, c'est un fait, il est maghrébin, il est gros, Malek délégué qui est la caution de diversité et le barrage de Castor anti-Front national ne touche pas à mon poste. La ligne de flottaison retenue semble avoir été tirée vers le bas, abaissée. Il y a quelques mois encore, on ne concevait des communications politiques avec des influenceurs qu'à plusieurs millions d'abonnés. Désormais, la barre est à 180-200 000, donc bonne nouvelle, je peux en être. Voilà, je postule, je postule, je pense en avoir l'élocution, la capacité à conceptualiser, accessoirement, j'ai fait la même école que Macron et en même temps, donc je suis bien placé, évidemment, pour ne jamais être retenu, on se demande pourquoi. Même plus petit, il y a un certain Gasparger qui n'a même pas 180 000 abonnés. Et alors, malgré tout ça, malgré le vent dans le dos, malgré la nouveauté et malgré le transfert d'audience potentielle depuis ces gens, on voit bien que, objectivement, ça a été un échec d'audience, 40 000 vues sur YouTube en une semaine. 40 000, c'est ce que je fais tout seul en une demi-journée sur une vidéo qui n'a aucun relais extérieur. Voilà. Donc, c'est un échec d'audience objectif. Et alors, l'Elysée, un petit peu, vous savez, à l'instar des communicants sur les manifestations où ils sont toujours dix fois plus nombreux que ce que dit la police, l'Elysée dit non, non, mais l'audience YouTube ne compte pas. Ce qui compte, c'est l'audience Twitch. Bon, moi, je me suis renseigné, l'audience Twitch, c'est 8 000. 8 000 en simultané. Mes derniers lives qui remontent à... et il y a plus d'un an, nous étions sur la chaîne... Un an et demi, je crois, je remonte mes derniers lives. Nous étions beaucoup moins sur la chaîne. Je faisais déjà 3 000 à 3 500 en simultané. Donc, je ne vous ferai pas le panégérique des intervenants. Je vous ai parlé d'Anjoy Phoenix qui est de moins en moins... Alors, elle est toujours rangée dans la catégorie des jeunes. On ne sait même pas pourquoi. Jeune, d'abord, elle ne l'est plus. Enfin, regardez son physique, regardez sa tête, c'est une femme, ce n'est plus une enfant. Elle est déscolarisée depuis 2012, donc la représentativité des étudiants est assez discutable. Et ce qui est marrant, c'est que cette femme a été le chantre et une espèce d'emblème de l'estime de soi, de la beauté, de l'auto-centrage entre guillemets pour les jeunes, c'est-à-dire pour les jeunes femmes à apprener à vous regarder, à vous maquiller, à cultiver votre beauté, votre mot intérieur. Et en fait, est tout le contraire. C'est-à-dire qu'elle a une peau dégueulasse, elle l'a finalement avouée après des années de mascarade, on a l'épreuve, c'est vraiment, elle est infecte. Son estime de soi, en réalité, elle est anorexique boulimique, elle prend et perd 20 kilos toutes les 5 minutes. Et ça, ça doit être un modèle pour la jeunesse, un boudin anorexique boulimique, alors qu'en fait, il y a plein de gens, sportifs accomplis, ou même artistes accomplis, ou etc., qui ont des audiences 10 fois moindres, mais la fascination pour le truc, pour le maquillage, pour le faux et pour l'artifice et sans limite. Alors, oui, pourquoi est-ce que je vous parle plus de Marie Lopez slash Enjoy Phoenix que des autres ? C'est parce que tu voyais bien que sur l'échelle de la liberté, c'était celle qui était la plus haute. C'est-à-dire que la liberté, je l'ai déjà expliqué, se mesure à l'aune de la fuck you money, et on voit bien que c'est elle qui en avait, c'est elle qui pesait, et tu sens bien qu'elle en avait plus rien à foutre. C'était celle qui cherchait le moins à être dans la complaisance. Ça se voyait au niveau de l'inclination du buste, de la façon dont elle a coupé la parole à plusieurs reprises au porte-parole de notre gouvernement. Les autres étaient beaucoup plus intimidés, étaient beaucoup plus complayantes, étaient beaucoup plus faciles faciles à façonner, tout simplement parce qu'ils ont beaucoup plus à perdre. Enjoy Phoenix, sa carrière est entre guillemets un peu faite, elle le porte un peu sur son visage d'ailleurs. Si c'est bien géré, elle a déjà quelques investissements, quelques actifs à son actif, et du coup, elle peut se permettre de générer un antagonisme que les autres n'ont. Alors manifestement, cette intervention aurait donné lieu à une certaine gronde étudiantine, représentée par le HTT, hashtag étudiant pas influenceur. Donc la désapprobation n'aura pas seulement été visible au niveau de l'audience brute, encore une fois, objectivement assez faible, mais également au point de vue du qualitatif, c'est-à-dire des adjectifs, des retombées, des commentaires faits par les gens, notamment par les étudiants. Et donc du coup, on arrive à ma thèse, à ce que je portais depuis un certain temps et que je ne vous avais finalement qu'assez peu révélé, c'est qu'il y a un problème de nudité des casteurs. Je m'explique. Donc on reproche, enfin les étudiants reprochent à ces personnalités influenceuses de ne pas les représenter au sens qu'ils seraient soit plus à l'école, soit ils auraient déjà des entreprises, donc ils seraient déjà des adultes dans la vie active, soit ils auraient des centres d'intérêt ou des préoccupations comme Fabian avec sa nouvelle voiture, sa nouvelle Audi A1, je crois, qui ne représenterait pas celle des étudiants. Oui, mais ne pensez pas que le gouvernement n'y a pas pensé. C'est simplement qu'il y a un facteur risque qui est beaucoup plus réduit à prendre ces gens qui ont à perdre, sur lesquels on a des dossiers et dont on a un historique complet sur Internet, donc le facteur surprise, le risque que tout à coup il y ait une liberté de parole ou une intervention comme ça imprévue et incontrôlable est nulle, est faible à nulle, tandis que si on voulait vraiment prendre des représentants du peuple, peuple étudiantin ou peuple qui ont choisi, qui ont pris la voie de la formation par alternance, si on prenait des jeunes, des vrais jeunes qui travaillent, eh bien, on faisait courir au direct le risque du trublion, voilà, un petit peu comme Olivier Véran l'a vécu à ses dépens avec, s'appelait Anaïs. Pourquoi on vous croirait en fait Olivier Véran ? Ça fait des mois que vous nous racontez n'importe quoi. Vous avez tous vu cet extrait il y a quelques mois, une française lambda, comme disait le casting, venue s'exprimer sur la politique vaccinale ou la politique de gestion du Covid et qu'il a renvoyé dans ses 22 en ne mâchant pas ses mots et en étant, entre guillemets, en échappant au cadrage qu'avaient fait les casteurs. Je le sais parce que c'est exactement ce que j'ai vécu en fait en télé. Je l'ai vécu avec l'émission de télé que je ne nommerai pas à laquelle j'ai participé il y a quelques années et où je suis intimement convaincu que la casteuse avait ses gamins à chercher à l'école à 4h30 et qu'elle n'a en fait pas fait le travail de sélection des crémages qui lui auraient permis de voir que j'avais une libre pensée, une libre parole et que ça n'allait certainement pas coller avec une émission au grand public. Mais dans quelques instants, on va avoir l'occasion de confirmer ce que je suis en train de vous dire. Et donc du coup, la stratégie du système va être laquelle ? En ayant vu et accepté la limite des influenceurs et la limite de leur représentativité auprès des étudiants et en ayant bien conscience qu'à un moment il va falloir aller chercher des vrais, pour éviter le risque d'implosion en direct par un trublion, il va falloir augmenter le flicage, c'est-à-dire pallier à un déficit d'intelligence et de discernement chez les attachés de presse susceptibles de faire les castings comme la mienne à l'époque et pallier à ça en mettant fin à l'anonymat sur le web et en recoupant mieux les profils donc en filtrant, en traquant, en recoupant les informations et en disposant d'une espèce d'historique complet à vie. Je vais maintenant vous montrer que cette stratégie considérée en 2021 comme novatrice et risquée et moderne. J'y avais déjà pensé en fin 2016, début 2017 pour le parti qui m'avait consulté pour mes connaissances en médias politiques, en médias training et également en sociologie d'un certain audimat féminin et je leur avais recommandé déjà la stratégie des ambassadeurs exactement ça donc j'avais 4 ans d'avance on va maintenant en voir la preuve. Vous allez même voir le document que j'avais fait à l'époque à l'écran, je n'avais pas bricolé un coin de mail comme ça à l'arrache j'avais vraiment choisi les personnes plutôt des femmes parce qu'il y avait une disparité femmes-hommes et donc voyez soi-disant le misogyne de service qui ne choisit que des femmes et je les avais évaluées pas seulement comme un bourrin sur le nombre d'abonnés mais également sur les thématiques traitées avec un jugement qualitatif et on remarquera d'ailleurs la vie est un hasard contraire au destiné que dedans figurait Florence Porcel dont j'ignorais tout dont j'ignore toujours tout sauf qu'aujourd'hui c'est désormais l'accusatrice de PPDA c'est cette jeune influenceuse qui est venue jouer son rôle apparemment de on ne sait pas quoi de mise en valeur dans les locaux de TF1 auprès de son idole PPDA qui manifestement lui aurait fait visiter la photocopieuse de face ou de dos comme on veut et aujourd'hui elle l'accuserait donc c'est marrant comme les choses se recoupent j'avais raison sur la stratégie des influenceurs 4-5 ans avant j'avais essayé de la mettre en place 4-5 ans avant mais de toute façon dans ce parti rien ne pouvait se mettre en place pour les raisons que j'ai déjà exposées à l'époque je sais ce que je dis j'ai un peu le nez creux sur ces sujets là et je pense qu'il faut me faire confiance place à la surprise je vous ai parlé de la logique du trublion à éviter et bien il y en a un qui s'en est pris dans la gueule le trublion c'est évérant et il se trouve que celle qui s'est livrée à cet exercice je crois qu'elle est abonnée à la chaîne et on va maintenant lui passer un petit coup de fil bonjour Stéphane Anaïs bonjour tu me connais un peu tu connais ma chaîne t'es abonnée t'es une petite chatonne oui bien sûr je connais évidemment bien sûr que je te connais je connais moi j'aime bien les gens politiquement incorrects donc forcément tu fais partie de cet écosystème que j'apprécie beaucoup bien sûr d'accord t'as pas de problème avec les effluves cacaotés tout ça tout ça non pas du tout a priori non non c'est absolument pas sectaire je suis en pleine fournée du mardi les vidéos copie sont terminées j'aborde une vidéo enfin je conclue une vidéo d'actualité consacrée à l'influence des influenceurs à l'Elysée et sur notre gouvernement qu'est-ce que tu viens faire là-dedans à ton avis ? bah écoute c'est toi qui va me le dire moi je suis pas une influenceuse limite je suis peut-être une mini micro influenceuse plutôt littéraire d'ailleurs moi ce qui m'intéresse c'est la façon dont tu as été trouvé casté invité préparé comment on t'a mis dans ces conditions où on imaginait sans doute que tu que tu tiendrais la chandelle comme on disait comme disent les boomers on imaginait sans doute que tu réciterais un petit peu les les homélies prévues à l'avance et en fait tu as fait preuve de liberté de pensée de spontanéité donc ça a buzzé etc moi ce qui m'intéresse c'est vraiment comment cette chaîne pourtant de professionnels de l'image du média et de la politique ont pu se retrouver avec un électron libre en plateau et en direct j'imagine écoute j'avoue qu'il y a une part de mystère en fait j'ai été contactée par l'assistante de David Pujadas sur Twitter elle m'a envoyé un message j'avoue que je ne sais pas comment elle a réussi à tomber sur mon profil donc elle m'explique qu'elle organise une grande soirée en direct avec le ministre sur LCI pour parler du vaccin et qu'elle cherche donc 4 français lambda selon son expression pour poser des questions un peu plus ou moins sans filtre elle à ce moment là elle précise pas trop elle dit voilà il faut que ce soit quand même naturel donc déjà elle a commencé par prendre la température de ce que je pensais de la gestion sanitaire de la crise sanitaire du pouvoir français bon moi j'ai clairement pas mâché mes mots dès le début c'est pour ça que je pensais vraiment pas que je finirais sur le plateau parce que j'ai été très transparente sur ce que je pensais parce qu'il voulait un trublion voilà il y avait 4 places et il y avait la place pour un trublion et c'était toi c'est ça et donc j'ai clairement dit que je lui ai dit à la fille je considère que c'est une gestion criminelle voilà et donc elle était surprise mais bon voilà elle m'a laissée complètement m'exprimer librement et ensuite elle m'a dit écoutez on va vous attribuer certaines thématiques les 4 intervenants donc vous vu que vous êtes vachement intéressé au vaccin Pfizer si vous avez l'heure si vous avez l'heure si vous avez l'heure de vous y connaître on voudrait vous attribuer la question sur l'ARN messager voilà l'idée c'était que je pose des questions sur cette technologie nouvelle une fois arrivé dans les loges juste avant voilà elle m'a un petit peu recadré en me disant voilà bon l'idée c'est vraiment pas d'être dans enfin d'agresser bien sûr il faut voilà on reste cordial ça reste un échange sympathique même si on s'interesse d'accord donc ça donc on a bien tu as bien senti une volonté je vais synthétiser c'est mon côté ingénieur n'ai pas peur je t'en prie dans un premier temps on t'a dit venez comme vous êtes surtout c'est ce qu'on veut c'est le plus important et quand tu es sur place nourri, logé maquillé, déplacé etc juste avant de tourner on émousse un petit peu les angles en disant vous êtes formidable néanmoins ça serait mieux si c'est exactement ce que j'ai vécu en télé et c'est exactement ce que j'avais formalisé dans une vidéo humoristique il y a maintenant 2-3 ans qui s'appelait comment se faire virer de la télé en 10 étapes c'est comme ça qu'on vous appâte et c'est comme ça qu'on vous émousse doucement gentiment on enlève les petites spigolositas comme on dit en italien les petites aspérités et du coup qu'as-tu ressenti quand on t'a émoussé ? moi je ne suis pas trop le genre à obéir généralement donc moi je lui ai dit oui évidemment mais bon je savais très bien que de toute façon vu que c'était du direct c'était aussi l'intérêt c'est-à-dire que ça aurait été enregistré il y aurait eu un moment de passage qui aurait sauté c'est évident donc là je me suis dit en live on verra bien ce qui sort moi je me laissais complètement libre de ce que j'avais envie de dire à tel moment et après ça a été très sympathique je dois dire que David Pujadas il s'est fait lyncher aussi sur les réseaux sociaux après parce qu'on disait que c'était vraiment c'est vrai que c'est un agent du système bien sûr mais il a été très gentil avec moi et je voyais bien qu'il était pas dupe en fait il me regardait avec des sourires complices je voyais très bien qu'il savait très bien que je disais la vérité en fait mais que bon lui évidemment il peut pas se permettre de laisser déborder trop les interventions tu parles du pendant ou de l'après là ? pendant non du pendant avant et pendant et raconte nous l'après en fait après l'émission la fille voulait me refaire faire un direct mais quand elle m'a vue elle a dit ah non bah non en fait nerveusement j'avais tellement été éprouvée pendant deux heures que je me suis mise à pleurer en fait dès que je suis sortie du plateau parce que je... ah oui tu restes tu restes quand même une fille oui ah oui oui là dessus oui après dis donc il y a aussi des hommes qui pleure mais bon là évidemment mais parce que c'était il faut savoir ce que c'est personne peut vivre ça c'est... bah faut savoir ce que... excuse moi je sais ça j'ai fait tes chouva en direct à la radio avec vous il parait que sur votre site internet vous apprenez à dresser des femmes alors Thomas je vois très bien à quel article vous faites allusion l'article de 20 minutes je répondrai point par point à cet article qui est un tissu de contre-vérité sur mon blog on t'en voulu mais attends t'as été face à un ministre comme ça ? un menteur invitéré comme ça face à un ministre qui ment ? j'ai fait des pâteaux de télé non pas avec un ministre mais j'en ai vu des agents du système bonimenteur bah écoute t'as peut-être plus habitude que moi mais en tout cas moi c'est vrai que bien sûr je débarque là je vois ça et moi je suis cash et quand je vois le mensonge justement je le voyais pleurnicher surtout vers la fin avec Alexandre Jardin il disait ah là là moi si vous saviez comme j'aime les personnes âgées alors qu'en fait il a été d'une inhumanité absolue en printemps 2020 donc moi trop de mensonges comme ça je ne supporte pas et donc du coup pour nous recentrer parce que là je te sens émotionnellement encore un petit peu connecté à cet événement ah bah j'y repense oui donc du coup l'après donc tu as été le trublion du système comment on te gère après on te démaquille et ah bah non on ne me démaquille pas je sors on m'appelle un taxi et je m'en vais on t'évince au plus vite ah bah c'est moi qui suis partie honnêtement je pense que j'aurais pu rester mais je suis voilà je voulais plus du tout jouer cette comédie là j'avais envie de passer à autre chose mon téléphone était en train d'exposer est-ce que tu as appris par la suite que c'est les gens qui t'avaient casté avaient peut-être fait une erreur ah ouais peut-être fait une erreur de casting est-ce que tu as eu ce genre de vent bah non en fait pas du tout j'ai enfin il y a des gens qui m'ont dit dis donc la fille qui t'a choisi elle a dû perdre son travail alors effectivement j'aurais peut-être dû il faudrait que j'en prenne des nouvelles d'elle d'ailleurs mais non non j'ai eu après j'ai eu aucun retour j'ai eu que des retours d'internautes sur les réseaux sociaux moi c'est exactement d'ailleurs c'est le but de ma vidéo c'est de le préciser de l'expliquer c'est exactement comme ça que je me suis retrouvé en prime time sur une grande chaîne c'est qu'en fait les castings qui sont primordiaux sont confiés à des bacs plus 2 agences de presse communication doc de lettres si tu veux et qui bâclent ça sur les réseaux sociaux en 2 secondes pour aller chercher leur enfant à la crèche à 4h30 et donc du coup elles invitent des trublions tu vois mais vraiment sans le minimum de recherche et de curriculum vitae et d'historique sur leur publication et après forcément comme on les fait venir comme ensuite les grades supérieurs de la fusée les rédac chefs les directeurs de rédaction les directeurs de publication et les directeurs d'antenne te beurre l'arrêt en te disant venez comme vous êtes on vous a choisi pour ce que vous êtes donc toi a priori tu t'exécutes et au dernier moment quand on comprend que t'as encore 3 neurones et que tu n'es pas totalement servile et docile on commence à t'émousser mais c'est trop tard le mal est fait de toute façon ce qui a été dit enregistré visionné par des millions de gens donc voilà c'est une expérience savée je sais pas si ça a été volontaire ou non en fait mon hypothèse c'est que ça n'est pas volontaire et qu'en fait c'est un déficit immense d'intelligence dans la partie casting et que cette fonction là va on va y insérer des espèces de capots je pense que la suppression de l'anonymat sur les réseaux sociaux en fait partie il faut vraiment être capable d'arriver à remonter très loin sur les dires de quelqu'un avant de le mettre en scène dans un direct avec le gouvernement arriver à fusionner et à encapsuler ces différents profils parce que toi comme moi nous pouvons avoir différents pseudonymes sur différentes plateformes et je pense que toi comme moi seront les surtout toi d'ailleurs parce que comme tu dis tu as été en présence d'un ministre ça sera vraiment les exemples qui feront comprendre à ces productions qu'il y a un rouage qui manque dans la machine qui est un détective un profiler on ne peut pas envoyer en direct des gens castés en 30 minutes un jeudi après-midi par une attachée de presse sur Twitter oui en même temps c'est plutôt une bonne chose aussi qu'il y ait justement ce genre de choses d'imprévues et d'inattendues sinon tout est aseptisé borné on casse toujours les mêmes profils surtout pas des gens qui dérangent pas des gens qui pensent en dehors des cadres enfin bon bon pour qui c'est un risque qu'aucun ne prendra et les plateaux que ce soit de Gabriel Attal ou de Macron ou les intervenants choisis par Macron récemment c'est vraiment du youtubeur inoffensif en tout cas merci de ce témoignage Anaïs à titre d'information pour le futur tu sais faire le café ou pas ? oui aussi oui c'est la partie de mes compétences alors si vous voulez voir Anaïs tester dans le futur poule d'Aurora et bien c'est le moment de le dire en commentaire et de vous manifester voilà si je vois 250 fois son prénom dans les commentaires elle sera invitée super les dés sont jetés voilà tu n'as pas le droit de te commenter toi-même tu ne peux pas écrire 250 fois ton prénom pour me rencontrer ça ne vaut pas non mince alors bon allez fine parce que tu vas être en retard avec tes enfants à l'école non pas à l'école merci beaucoup Stéphane à très bientôt merci à toi bonne journée oui n'oublie pas le pouce bien sûr bien sûr je n'y manquerai pas à très vite Stéphane vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire c'est à dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème ce que vous croyez être une solution en fait ça sera tiré au hasard et quand vous tirez au hasard la probabilité que vous atteignez votre cible est extrêmement faible c'est à dire c'est à dire c'est à dire c'est à dire c'est à dire